Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul. Oui, parce que du coup, il faut que je range ma bibliothèque, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, je vous ai dit que je vous ferais une vidéo rangement avec vous, donc c'est justement en prévision de ce fameux rangement que je vous fais le book haul, comme ça, tout ce qui est en stand-by au fond de ma bibliothèque pourra enfin trouver sa place, et après, je pourrais ranger tout ça. Je sais plus quand est-ce que c'est la dernière fois que vous en avez fait un, mais il y a eu Montreuil et il y a eu Noël. Donc, autant vous dire que j'ai un petit peu trop de livres à vous présenter. Surtout qu'à Montreuil, je n'y suis pas vraiment allé avec une cargaison de livres à faire dédicacer. Quelques-uns, mais pas plus que ça. Je me suis juste laissé le temps à la découverte. On va commencer tout de suite avec ce qui n'est ni Montreuil ni Noël. C'est un livre que j'ai... Bah, je vous en ai parlé dans un vlog. C'est un livre que j'ai acheté en brocante. J'ai trouvé Sirius de Stéphane Servant. Sirius qui est un roman incontournable d'ailleurs. Et puis franchement, je l'ai payé 2 euros. En fait, il n'est pas en parfait état, mais ça va. C'est un petit peu ça avec ce roman. C'est que je n'ai jamais su vraiment aller, je craque, je craque pas, je sais pas. Autant tenter. Ça fait déjà quelques années où j'ai envie de retrouver un petit peu mes mangas de jeunesse. Enfin, de jeunesse. Quand j'étais ado, je lisais des mangas quand même. Même si je n'aimais pas trop la lecture. C'était la seule chose que j'arrivais à lire. Et en fait, c'était des mangas qu'on me prêtait. Et donc, petit à petit, je les achète. J'ai déjà racheté quelques Fairy Tales et des grémas de séries qu'on me prêtait. Et du coup, là, j'ai craqué pour les 12 premiers tomes. Enfin, 13, vous allez comprendre. D'une autre saga que mon ami me prêtait et que, du coup, je veux dans ma bibliothèque. C'est Souliteur. Donc, voilà, comme vous voyez. Alors, en fait, ça va jusqu'au tome 13, mais il n'y a pas le tome 12. Il faudrait que j'achète le tome 12, mais c'est pas grave. Et en fait, je les ai achetés, je crois qu'avec les frais de port, tout ça, ça m'est revenu à 3,50 euros sur Vinted. Donc, je me suis fait un petit plaisir, mais déjà, c'est des livres qui ne rentrent pas vraiment dans ma palle parce que je les ai déjà tous lus. Mais en fait, j'étais trop content de les trouver aussi peu chers. Mais en gros, c'est des faucheurs d'âmes qui fauchent les âmes avec des armes vivantes. Enfin, c'est un petit peu particulier. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails, mais vraiment, c'est trop cool. Si ça vous intéresse, je pourrais même faire des vidéos sur mes, genre, mes sagas, tout ça, de mangas. Parce que je voulais en faire une sur l'atelier des sorciers que j'adore. Et en fait, à terme, ce serait bien que je boucle un petit peu tous ces mangas que j'ai. Souvent, j'ai les trois premiers tomes, mais pas plus. Ah, je suis allé chercher mes craquages de mon treuil. Il y en a quand même pas mal, hein, vous allez voir. Je vais d'abord vous montrer les livres qui ne sont pas dédicacés. Il faut savoir que quand je vais sur le salon, si je n'ai pas déjà les livres avec moi pour faire dédicacés, je n'achète que des livres où il y a les auteurs. Parce qu'en fait, sinon, je ne vois pas trop l'intérêt de les acheter tout de suite, alors que quand il y a les auteurs, l'occasion, c'est de les faire dédicacés. Donc, c'est vrai que c'est vraiment ce que je privilégie maintenant. Avant, j'avais tendance à acheter tout ce que je pouvais à mon treuil. J'ai quand même acheté deux bouquins où il n'y avait pas les auteurs. Il y a une raison derrière. Alors, pour commencer, j'ai acheté Positive de Cameron Garrett, édité dans la collection R. Ça fait un petit moment qu'il est sorti. Elle est lycéenne, elle est séropositive. Et en fait, ça m'a surpris. Parce que je n'ai jamais lu de roman jeune adulte sur la séropositivité. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai tendance à vouloir découvrir ce genre de livre où on parle d'inclusion et où on parle de thèmes dont on devrait plus souvent parler. Pourquoi j'ai décidé de l'acheter à mon treuil ? Parce qu'en fait, quand vous achetiez deux R, vous aviez un taux de bague. D'ailleurs, le taux de bague, il est rangé. J'ai la flemme de sortir. Si ça ne vous gêne pas, j'espère. Bref. Du coup, on était deux. On en a pris un chacun et j'ai récupéré le taux de bague. En fait, c'est juste pour ça que j'ai pris le livre pour le taux de bague. Ça craint, parce qu'en plus, ceux de la collection R, j'en ai pas mal. Et donc, le deuxième bouquin où... Alors, il y avait les auteurs. Mais en fait, je n'avais pas prévu d'acheter leur bouquin et de faire dédicacer. J'étais avec quelqu'un qui voulait voir Victor Dixen. Victor Dixen a quand même un certain succès. Et qui a toujours une blinde de monde quand on va sur le stand de la collection R pour faire dédicacer. Sur le stand de Glenna, parce que du coup, la BD... Enfin, Faubo, ça a été adapté en BD. Bah, il n'y avait personne avec Victor Dixen. Sauf que sur le stand de Glenna, comme sur tous les stands de BD, j'ai un petit peu de mal avec le principe. Mais bon, c'est comme ça. Pour faire dédicacer quelque chose sur le stand, il faut aller acheter quelque chose. Donc du coup, je me suis dévoué. J'ai acheté donc un truc qui n'a rien à voir avec Victor Dixen. Mais au moins, on a eu notre ticket pour faire la dédicace. Du coup, j'ai pris Berger Guerrière, le premier tome. Donc, de Jonathan Garnier et de Amélie Flechet. En attendant, j'ai fait ma BA parce qu'on a eu un ticket pour faire la dédicace, quoi. Et ensuite, j'ai acheté donc des bouquins que j'ai pu faire dédicacer. Sur tous les bouquins, il y en a un qui était plus ou moins espéré. Si j'avais l'occasion d'aller voir l'autrice, j'y serais allé. Ce qui est le cas, finalement. Et tous les autres, c'était absolument pas prévu du tout. Et on va commencer donc avec le fameux espéré. Il s'agit de Brexit Romance de Clémentine Beauvais. Édité chez les éditions Serbacane dans la collection Exprime. Et en fait, Clémentine Beauvais, j'ai lu Les Petites Rennes il y a quelques années de ça. Que j'avais adoré. Vraiment, c'était un énorme coup de cœur. Je vous en avais déjà parlé. J'ai même fait une vidéo dédiée dessus. Toujours aussi gentil et étonnamment. Alors, ça m'a vraiment surpris parce que justement, j'avais acheté Les Petites Rennes il y a peut-être 3 ans sur le salon de Montreuil. Et en fait, elle m'a reconnu. D'ailleurs, ça m'a surpris à quel point le nombre d'auteurs qui m'ont vu et m'ont reconnu. Bon, ça fait plaisir, mais c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre. Ensuite, je suis allé sur le stand de Siros. Et du coup, j'ai pris Le Chemin à l'envers de Claire Mazard. Édité chez Siros. En attendant un fil de dédicace, j'ai vu genre plusieurs bookstagrammeurs, plusieurs booktubeurs, dont Audrey du Souffle des Mots. Et en fait, elle me dit, mais tu connais pas ? Je lui dis, ben non. C'est en fait, je suis tombé dessus sur le stand. La libraire me l'a super bien vendue. Et du coup, j'ai rapidement discuté avec l'autrice qui m'a demandé comment j'avais entendu parler de ce livre. Et je lui ai dit, ben voilà, la libraire m'en a bien parlé. Et puis d'après ce que je comprends, j'ai très bien fait. Et du coup, elle m'a dit, ben merci beaucoup, ça fait plaisir d'entendre ça. Alors qu'au final, moi, j'avais même pas lu son livre. Mais par contre, vraiment, elle est adorable. J'ai discuté un petit peu avec Mathieu, du coin de Mathieu. En fait, il me disait, mais je cherchais des romans LGBT. Genre, vous avez des personnages LGBT, mais ils vivent leur vie. Et il m'a parlé d'une maison d'édition qui était présente, une petite maison d'édition. Franchement, mais la meilleure rencontre, je l'ai faite là-bas, je pense. Pas tout à fait, parce que je suis aussi allé voir Célia Samba pour La rue qui nous sépare. Donc, il n'est pas dans ce book haul, parce que je l'avais déjà reçu il y a un petit moment. Mais la meilleure découverte, on va dire. Voilà, la meilleure découverte, franchement, c'est cette maison d'édition. Et du coup, j'ai acheté un album. Alors, c'est vraiment pour la jeunesse, jeunesse. Mais j'ai adoré le principe. Et pour soutenir la maison d'édition, je m'en suis pris. Et puis, parce que je trouve ça trop mignon. Et du coup, j'ai pris L'amoureuse de Simone, de Elsa, qui est d'à douche, et de Amélie-Anne Calmeau. C'est édité chez On ne compte pas pour du beurre. C'est plutôt clair, je pense, sur la couverture. C'est inclusif, en toute simplicité. C'est-à-dire que, là, vous avez Simone qui est amoureuse d'une autre fille. Et en fait, on présente ça comme quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait banal. Et en fait, c'est ça l'objectif de la maison d'édition. On ne compte pas pour du beurre. C'est de banaliser les contextes LGBT, en fait. Ensuite, on passe à un livre. Alors, honnêtement, je voulais cette année acheter un roman sur le stand du Rouergue. J'ai trouvé le roman que je voulais dédicacer. Et je vous avoue que l'autrice s'est un petit peu fait désirer. Parce qu'elle devait arriver à 15h30. Et je crois qu'à 16h30, elle n'était toujours pas sur le stand. Par miracle, je suis repassé devant le stand. Elle était là, donc j'ai pris ce roman. Et donc, il s'agit de Nuit Rouge, de Magali. Viener. Wiener. Je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolé. Ici, bon, ce n'est pas très fun, mais on va parler de viol. Ça dénonce la gravité et justement les dangers de banaliser un acte aussi criminel. Voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci en particulier. Parce que, bon, j'aurais pu en prendre d'autres, mais des autres m'intéressaient moins. Et le dernier bouquin que j'ai acheté à Montreuil, je l'ai acheté sur un méga gros coup de tête. J'avais envie d'acheter un dernier livre, mais je ne savais pas quoi. Bon, excuse de merde, parce qu'honnêtement, je n'avais pas besoin d'acheter un dernier livre. Mais bon, ce n'est pas grave. Et en fait, je suis passé devant le stand de l'école des loisirs et j'ai vu ce roman. J'ai dit, ah, depuis qu'il est sorti 2015, je crois, je le vois et j'en ai envie. Et il s'agit de Broadway Limited, donc le premier tome. Un dîner avec Kerry Grant de Malika Ferduk, donc édité chez l'école des loisirs. Et voilà, du coup, j'ai enfin craqué pour ce bouquin que je vois franchement depuis sa sortie. À l'époque, il y avait encore certains booktubers qui ne font plus de vidéos. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs eux, à la base, qui m'avaient donné envie. C'est un livre acheté sur un coup de tête, mais qui me fait envie depuis déjà des années. Donc voilà, c'était l'occasion. Pose-mouchoir, désolé, j'ai le nez rouge. Ce n'est pas à cause de l'alcool. Bref, tout ça pour dire que je me suis baladé dans Paris. En fait, je voulais aller au Renard Doré. Et je suis aussi allé chez Giber Joseph parce que j'en avais envie. Et en fait, j'ai eu la grande surprise de tomber sur un livre qui est sorti il y a vraiment très très peu de temps. Et du coup, il était bien moins cher. Bon, je l'ai acheté. Il s'agit du Fils de l'Infini de Adam Silvera, édité dans la collection R. Adam Silvera, j'ai déjà lu et il meurt tous les deux à la fin, que j'ai beaucoup aimé. J'avoue que j'ai beaucoup aimé, mais peut-être pas au niveau du succès qu'il a. Mais cela dit, je suis très content qu'il ait autant de succès. Il est franchement en état impeccable, comme neuf, quoi. Et du coup, je suis trop content. Ce n'était pas prévu que je l'achète maintenant, mais bon, ça tombait bien. Et du coup, je viens de retomber sur les marques pages du Renard Doré que je trouve... Bon, il y en a un qui finit par terre, ce n'est pas grave. Que je trouve vraiment trop, trop beau. Et ensuite, on passe au livre qu'on m'a offert. Alors, il y en a certains. Il y en a deux, c'est pour Noël. Le reste, ce n'est pas pour Noël. Ceux qu'on me les a offerts sans raison aucune. Le premier, c'est le tome 9 de l'Atelier des sorciers de Kamomè Shirahama. Je crois que je ne vous ne fais pas une vidéo sans vous parler de cette saga. Mais en même temps, je suis dans la lecture de cette saga. Et vu que, bon, je ne fais pas non plus très souvent des book calls ces derniers temps. Donc, les tomes continuent à sortir et donc, je continue à les acheter. Je ne l'ai toujours pas ouvert, mais en gros, là, vous avez un calendrier 2022. Ensuite, on m'a offert un roman que j'avais bien envie de lire avant Noël. Bon, je n'ai clairement pas eu le temps de... Pourtant, je suis sûr que ça m'aurait plu. Il s'agit de Falalalalalala de Émilie Chazerand, édité chez Sarbacan, dans la collection Exprime. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec ce roman. Ensuite, alors, à la masse, il n'était pas du tout pour moi, mais je me le suis un petit peu approprié. Parce que, bon, une saga de romans graphiques. Et il y a eu deux nouvelles sorties récemment. Alors, si vous suivez, vous savez. Si vous ne suivez pas, je vais vous le dire. C'est Hearthstopper. Voilà, Hearthstopper, saga de romans graphiques. Et Alice Ousmane a sorti deux nouvelles. Donc là, il s'agit de Cet Hiver. Il va falloir que j'achète l'autre aussi. Mais déjà, celui-ci-là, là, ce serait bien que je le lise avant la fin de l'hiver, quoi. Parce que, bon, pour le coup, vous voyez, quand on cherche... Quand je cherche dans les challenges un truc vraiment... Bah, voilà, comme le Cold Winter Challenge, je cherchais un truc en hiver. Là, je pense que c'est explicite. On m'a offert le tome 2 de Harry Potter et la Chambre des Secrets. En édition... Enfin, c'est l'édition Minet Lima. Alors, je suis un gros maniaque. Je les garde dans le plastique parce que j'ai peur d'abîmer le contenu. Voilà. Bref, c'est l'édition Minet Lima qui est vraiment sublime. Cette édition est magnifique. D'ailleurs, les éditions qui sont chez Flammarion, avec Peter Pan et tout, sont magnifiques aussi. Bref. Et du coup, voilà, on me connaît très bien puisqu'on m'a offert le tome 2 et que, bah, vous savez peut-être que j'adore Harry Potter. Du coup, je suis à fond dedans, là, en ce moment. Je suis vraiment dans le mood Harry Potter. Donc, celui-ci tombe très bien. Pour terminer, donc, avec ce boucle et avec les cadeaux de Noël, on m'a également offert Félix Ever After. Édité aux éditions Slalom et écrit par Kaysen Calendar. Là, pour le coup, je ne suis pas passé à côté et du coup, on me l'a offert. Et j'ai vraiment très très hâte de le lire puisque, bah, Félix cumule les étiquettes. Je pense que là, on ne peut pas faire plus inclusif. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai peut-être donné des idées. J'espère que vous avez été gâtés pour Noël si vous fêtez Noël. Et j'espère que vous avez plein de nouveaux livres à lire pour cette année 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu, encore une fois. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501